Un point liminaire, si vous le permettez. D'abord, mon collègue de la fête étrangère, qui s'est faillissé à le débat depuis hier, donc a insisté pour que je sois là. Non, en ce temps, ma qualité de théâtre, ministre de la fête étrangère, j'ai insisté pour que je sois là pour montrer l'importance qui portait à ce thème. Comme vous le savez, Madame a eu on n'a pas voulu le dire tout à l'heure, mais ça fait plus de 8 ans que ce forum, jamais, au niveau de l'affaire étrangère, et qu'on était incapable dans notre pays d'en arriver là. Mais il est venu trop tard pour bien faire des choses, c'est pourquoi je commençais par remercier la directrice nationale, et qui, depuis qu'elle a ce poste, va nous donner à l'arrivée aujourd'hui, à ce stade. Deuxième point liminaire, avant de venir ce matin, je me suis accusé pour chercher la définition du concept, du vocable diaspora. J'avoue que je n'ai pas trouvé de définition, c'est tout sensu. Moi, je suis la diaspora. Monsieur le Premier ministre aussi. Moi, j'étais en France, le Premier ministre en Côte d'Ivoire, lui, c'était comme aussi bien la diaspora, le secrétaire général du ministère de l'affaire étrangère, je peux en citer mon chef de cabinet. Alors, je peux en citer, donc, le Guiné de Sénéry, qui a vécu un moment donné, à Bonapour, à côté, et qui appréhente dans ce pays. Le Guiné du Koulara, qui a vécu au Sénégal. On peut citer, donc, ça veut dire, on est tous la diaspora dans ce pays. Cette opposition factiste entre les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur, ça a été dit par un des orateurs, c'est vraiment incompréhensible, puisque ça a été évoqué dans notre pays et s'est évoqué encore jusqu'à aujourd'hui. C'est donc pour moi un grand plaisir et une profonde satisfaction de voir s'ouvrir aujourd'hui les travaux du Forum des Guinéens de l'étranger après de nombreuses tentatives infructueuses des prénecesseurs de mon collègue ministre de l'affaire étrangère, en dépit des efforts lois déployés par les hommes et les autres. La tenue du présent Forum s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs visés par les autorités de la Troisième République pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens durant l'étranger et surtout pour la recherche des voies et moyens en vue de leur participation effective au processus du développement économique, social et culturel de la Guinée. Et ce, conformément au programme de société de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et professeur Fakoné. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout saisir l'opportunité pour adresser le vif remerciement aux invités et à l'ensemble des participants qui, malgré leur calendrier très chargé, ont pu prendre part à cette importante rencontre dont la matérialisation rejouit à plus d'un titre le département, bien entendu les effets étrangères, mais tout le gouvernement. Les mêmes remerciements vont à l'endroit où tous les partenaires techniques et financiers ainsi qu'à l'Assemblée nationale dont les contributions de qualité ont permis la tenue des assises. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, en dehors des chiffres estimatifs fournis par l'Organisation d'Internet pour les Migrations, évalués à 5 millions de guinéens, il est difficile de donner avec exactitude le nombre de nos compatriotes du marge étranger. Quand on parle de 5 millions, c'est 5 millions de locatoriers. Comme vous savez, beaucoup de guinéens à l'étranger n'ont pas de contact avec les différents consulats ou ambassants. C'est qu'il est réglé. Pour vivre de façon isolée. Alors, les guinéens en cela ne sont pas reporteriers. Ce sera l'une des missions au Conseil des guinéens de l'étranger de chercher des compatriotes qui sont pas si moniment isolés dans des contrées reculées du pays. A cette réalité s'ajoutent beaucoup d'autres difficultés dont je citerai quelques exemples. les méthodes informelles de transfert de fonds d'abiaspora. Il a été évoqué tout à l'heure dans le discours, dans un des discours, en citant l'exemple du Mali, l'exemple d'autres pays. Dans le cas spécifique, la Guinée, effectivement, les endroits de fonds, soit à la famille en Guinée, soit même à certains organismes publiques, se faire de façon informelle. Il faudrait aussi dépasser ça concernant nos compatriotes. Deuxième exemple, le manque de coordination entre les différents groupes et associations de la diaspora. De grâce, il faut que les différentes associations de Guinée vivant à l'étranger arrêtent ces questions de jalousie, ces questions de chicanerie, et s'attellent à l'essentiel. Ça a projeté le point d'agence d'un peu de notre pays. Ça, il faut aussi avoir le pouvoir de le dire. Mais il y a 40 ans qui me concerne à mon pilier, donc je suis bien placé pour le dire. Donc, j'aimerais qu'à travers vos travaux pendant ces deux jours, dites ce qui ne va pas, dites ce qui peut rassembler, pour qu'on puisse faire avancer ce pays. Troisième exemple, la difficulté de dire pour l'apatrimant de l'épouille mortelle. Question assez importante. Là, je suis un peu rassuré parce que chaque fois qu'un ministre n'est un l'air à l'étranger, s'il y a possibilité, la personne même, avant son décès, émette, souhaite un non-jérudique et effectivement, s'approche de sa famille pour un moyen pour qu'il soit entré dans ce pays. Quatrième exemple, le déficit de confiance et de communication entre les Guinéens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Là aussi, il faut dire des choses qui fâchent. Il faut dire que dans ce pays, notre pays, c'est entretenu par certaines personnes dans ce pays, c'est-à-dire opposé les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Et depuis, c'est un quartier jusqu'à maintenant. Alors, parce qu'on nous dit, ce n'est pas prévu à tout le monde, mais ça existe. Et justement, ce conseil permettra de lutter aussi contre ça. Et qu'un Guinéen qui vit à Dallas ou un Guinéen qui vit à Limoges ou en Angola ou qui vit à Sibénie ou à Poundara, enfin, il n'y a pas de différence, il faut qu'on arrive à quelque chose qui vache dans notre pays. Cinquième exemple, le déficit de collaboration entre les Guinéens de l'étranger et nos missions diplomatiques et consulaires. Là aussi, je jette un taillou sous les pieds des affaires étrangères. Prenez vos responsabilités, tenez la main aux Guinéens de l'étranger. Si les Guinéens ne viennent pas vers vous, allez vers les Guinéens. Ici, je donne un exemple, le manque de fonds pour appuyer les initiatives et la réintégration des Guinéens de l'étranger. Évidemment, ça, c'est une responsabilité du gouvernement. Je laisse le soin de mon premier ministre et l'art. Je le prends la construction. Il est en Côte d'Ivoire, donc, il sera mis au point de cette question de ce qui est large. C'est un travail formidable sur ce point. Septième point, l'insertion des Guinéens de la diaspora dans les différents pays de résidence. Et enfin, huitième point, la réinsertion des Guinéens de la diaspora après la retour. Là aussi, il faut aussi dire les choses comme ils sont. Vous savez qu'il y a un programme qui existait et existait et ça a repris. On l'appelait le TOCTEL qui permettait à beaucoup de cas de Guinéens de venir travailler en Guiné ou enseigner ponctuellement. Ça permet à beaucoup de Guinéens de rentrer au pays. Et ça avait arrêté depuis plusieurs années. j'ai appris que ça a repris depuis au moins deux ans. Et ça, c'est des exemples encouragés. Mesdames, Messieurs, la tenue de ce forum apparaît donc comme une nécessité et une réponse adéquate à l'ensemble de l'occupation de la diaspora guinéenne. À ce défaite, j'exerce toutes les parties prénantes au présent forum à plus de sérénité et de sérieux dans le débat en vue de parvenir à des recommandations pertinentes, réalistes et partagées. J'insiste sur le vocab recommandation. Il faut absolument que vous, les deux journées, il y ait des recommandations fortes adressées au gouvernement. La suite, évidemment, nous ferons ce qu'il y a lui à faire. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans une fois de plus renouveler des remerciements du département des affaires étrangères à l'ensemble des acteurs ayant facilité la tenue de ce forum. Je vous remercie de votre émerveur d'attention.